Ces histoires d'identité de minorité, de lutte contre les discriminations, non seulement parlent beaucoup à la jeunesse, mais sont portées par des activistes très jeunes, d'une génération nouvelle, et une génération politique nouvelle, en rupture relative, parfois complète, avec les générations de militants d'avant. Le bouquin, je pars de ce langage woke, et de ce terme woke, et je dis en fait, oublions-le, il est mal foutu, il est bancal, c'est un mot de ses ennemis en fait. Ce mot-là est assez peu employé par les militants en question, par contre il est beaucoup employé par les élites réactionnaires et les pamphlétaires dont on parle, pour en faire un truc cohérent. C'est ça contre quoi je m'inspris en faux, en disant non, tout le problème c'est que c'est effectivement très dispersé. L'opposition à ces luttes et à ces mouvements vient largement de la droite réactionnaire, mais aussi d'une certaine gauche à l'ancienne, plutôt unitaire, qu'elle soit d'ailleurs une gauche extrême du côté des marxistes assez orthodoxes, qui sont pour un mouvement social unitaire, qui pensent que tout ça c'est pour faire plaisir aux grandes entreprises qui se font de la pub, qui font du marketing multiculturel, et qui font des princesses de Disney noires pour plaire à la jeunesse, mais aussi d'une gauche plus modérée et plus sociale à l'ancienne. Aux Etats-Unis, il y a une gauche sociale du Parti démocrate qui s'oppose très fortement à tous ces phénomènes qu'on a beaucoup dans l'université, parce qu'elle dit qu'on est en train de balkaniser, de disperser nos forces qui sont déjà politiquement un peu en déclin dans des causes égoïstes et incompatibles les unes avec les autres. Il va de soi que s'il s'agit d'émancipation, de progrès et de lutte des minorités qui sont a priori opprimées depuis longtemps contre une majorité, qu'elle soit financière, capitaliste ou qu'elle soit politique au pouvoir, oui, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un combat de gauche, mais de gauche très problématique au sein de la gauche. Sous-titrage ST' 501